. Une femme rend visite à un médecin pour discuter de son pied enflé. Il arrive souvent que notre corps puisse nous envoyer des signaux comme pour nous prévenir des dangers que nous encourons. . Des messages que nous avons parfois du mal à interpréter et qui pourraient pourtant nous sauver la vie, ou du moins, nous aider à éviter le pire. . C'est l'histoire de Cheryl Murray, une Anglaise de 29 ans, qui était loin de se douter de ce qui allait arriver à son pied et . . Cheryl Murray s'est fait en effet amputé de sa jambe en 2014, après que les médecins aient détecté une masse étrange au niveau de son pied. . Une masse qu'elle avait pourtant elle-même décelée une dizaine d'années auparavant mais qu'elle n'avait jamais soupçonné être cancéreuse, malgré le fait qu'elle grossissait à vue de si lait. . Au bout de 10 ans d'évolution, car ayant fait son apparition alors que Cheryl Murray était âgé de 15 ans, ladite masse avait fini par atteindre la taille d'une balle de golf. . Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune femme avait pensé voir un médecin, sous recommandation de son petit ami David. . David m'avait demandé à plusieurs reprises ce qui n'allait pas avec mon pied. Je lui répétais que ce n'était qu'une histoire de ligament déchiré. . Lui, était persuadé qu'il s'agissait de quelque chose bien plus grave déclarait Cheryl à la presse anglaise suite à son opération. Après sa visite chez les médecins, la jeune femme se rend compte de la gravité de la situation. . . Le verdict est sans appel chère il doit impérativement se faire opérer de la jambe droite, car ce qu'elle pensait être une simple déchirure du ligament s'avère être en réalité un sarcome, une forme rare de tumeur très difficile à détecter, et qui touche environ 4000 personnes chaque année en France. . . . Les sarcomes peuvent affecter différentes parties de notre organisme. Il peut s'agir parfois de tissus mous, tels que les muscles ou les vaisseaux, ou encore de parties du corps, tels que les os ou les cartilages. . 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